Musique La crise que nous traversons est sans précédent. Elle n'est pas uniquement sanitaire, elle a provoqué chacun à la réflexion, à l'interrogation et les croyants à leur façon. Le comité interreligieux de la région Grand Est, avec RCF Alsace, donne la parole aux représentants des cultes présents sur le territoire. Aujourd'hui, je reçois Christian Albecker, président de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, ainsi que Harold Veil, grand rabbin de Strasbourg et du Barin. Regards croisés, en partenariat avec la région Grand Est, sur RCF Alsace, Laetitia Forgeaudard. Christian Albecker, bonjour. Bonjour. Harold Veil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir tous les deux répondu à cette invitation. Alors, comme point de départ de notre échange, j'ai envie de vous demander comment, personnellement, vous avez vécu ce qu'on a appelé ce drôle de mot de confinement à Harold Veil. Écoutez, je pense un petit peu comme tout le monde, un moment déstabilisant, un moment de remise en question personnelle. J'ai été touché physiquement au début de cette crise, heureusement de manière assez courte et assez superficielle, ce qui m'a permis de pouvoir très rapidement me consacrer à l'ensemble de ma communauté et apporter le soutien nécessaire à ceux qui en avaient plus besoin que moi. Et vous, Christian Albecker, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens bien, aussi bien que possible, mais justement, pendant la période du confinement, j'ai été malade, puisque pratiquement, du 16 mars, nous étions confinés, j'ai eu les symptômes à partir du 20 et j'étais très très mal jusqu'à une dizaine de jours. Je n'ai heureusement pas eu besoin d'être hospitalisé, mais j'ai fait l'expérience d'une faiblesse dont je n'avais pas idée qu'elle était possible. Et voilà, ça a été une expérience à la fois difficile, mais en même temps qui m'a permis de réfléchir sur mes limites, toute ma fragilité et la sollicitude de tous ceux qui m'ont entouré, particulièrement mon épouse, qui a, elle aussi, été touchée, mais beaucoup moins. Et ça a été une expérience aussi très positive. Donc finalement, vous avez été touchés directement, tous les deux. Cette expérience personnelle, elle a forcément apporté quelque chose dans la façon dont vous avez accompagné ensuite vos communautés, on peut dire ça à Roleveil ? Nécessairement. Je pense que quand on fait l'expérience personnelle, dans sa chair, de ce genre de situation, eh bien, on est peut-être plus à même de comprendre ce que les autres traversent, de les accompagner, aussi bien physiquement que psychologiquement. Physiquement, c'était forcément plus difficile, puisque confinement oblige, on ne pouvait pas forcément se rendre chez les gens. J'ai eu la chance, de par mes fonctions d'aumônier, de pouvoir être auprès des malades pendant cette période, et de comprendre ô combien notre rôle était fondamental, notamment en tant que lien avec les familles, puisque les familles ne reçoivent que très peu d'informations de la part du personnel soignant, qui a été remarquable par ailleurs. Et donc, ce rôle de lien que nous avons pu avoir avec les familles a permis bien à toutes ces personnes-là de garder espoir et de continuer, en tout cas, à croire en un avenir meilleur. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut en être très satisfait. L'accompagnement des familles dont vous parlez, l'accompagnement des malades, qui s'est fait notamment grâce à l'aumônerie. Donc, vous êtes vous-même aumônier, vous continuez d'être présent. Il y a une aumônerie protestante aussi, une aumônerie catholique, musulmane. Ce travail, au sein des hôpitaux, il a quand même été perturbé. Il a été grandement perturbé, tout à fait. Mais pour autant, et je veux vraiment saluer ici, l'excellente entente, l'excellent travail que nous avons pu avoir en commun avec la direction de l'hôpital, avec les soignants qui ont fait preuve d'une grande compréhension et qui ont su adapter nos visites à la situation et nous permettre, dans la mesure du possible, de pouvoir accompagner les malades. Christian Lecker. Oui, je pense que c'était quand même assez différent selon les établissements. On s'est rendu compte qu'il y a des chefs d'établissement qui étaient extrêmement restrictifs. Alors, effectivement, ça dépend aussi sans doute du vécu précédent avec les aumôniers. Je sais que, par exemple, à Colmar, les aumôniers, du côté protestant et autant du côté catholique, du côté juif, je ne sais pas, n'ont pas pu pénétrer dans l'hôpital quasiment pendant toute la période. C'est-à-dire qu'à Aguenot, dans les services de soins palliatifs, par exemple, qui était aussi une réalité qui a continué à exister pendant cette période, les aumôniers, bien évidemment, en costume de cosmonaute, comme celui que j'ai vu porté par Harold Weill, pouvaient quand même avoir un contact avec les patients. Et je dois dire aussi, je suis assez, alors ce n'est pas pour lancer des fleurs, mais nos cliniques, par exemple la Fondation du Diaconat de Mulhouse et la Clinique Réna qui est commune, qui est une création catholique-juif, protestante, parce que les catholiques, on les a un peu perdus en chemin, mais ils étaient là aussi. Ils se sont investis dans l'accompagnement des personnes malades de manière à, ils ont demandé à leur personnel d'être particulièrement actifs. Voilà, donc c'est un sujet de satisfaction. Est-ce qu'il y a eu, on a le sentiment que vous évoquez aussi peut-être ce lien entre les différentes religions ? Est-ce qu'il y a eu des connexions et des liens dans ce que vous viviez en tant que croyant confronté à la souffrance de vos communautés ? Extrêmement fort. Alors au niveau de l'aumônerie notamment, on n'a pas beaucoup de temps, donc je me concentrerai sur l'aumônerie, ces liens ont été quotidiens. Quotidiens et jusqu'à aujourd'hui, une équipe d'amis qui avait tout simplement, qui partageait le même objectif. Et donc, ça nous a permis à la fois de se donner des conseils, de se soutenir les uns les autres, parce qu'on a tous vécu des moments très très difficiles, notamment, et je pense à mes collègues de l'aumônerie protestante, de l'aumônerie catholique, qui ont fait énormément d'accompagnement de fin de vie, de l'aumônerie musulmane. On en a fait un petit peu moins de notre côté, donc ça nous a permis de nous soutenir mutuellement, de nous retrouver avant ou après ces différentes visites à l'espace interreligieux, qui est dédiée à cet effet, et notamment d'organiser aussi une distribution très sympathique à l'occasion de la fête de l'Aïd, de gâteaux, une distribution commune, qui s'est faite avec l'ensemble des aumôniers, à tous les soignants, à l'ensemble des services de l'hôpital. Voilà le genre de moments qui créent de la fraternité, qui créent de l'unité, et qui sont très très réconfortants. Regards croisés avec la région Grand Est, RCF Alsace. Alors à l'instant, vous évoquiez la fête de l'Aïd, mais les calendriers des religions juives et chrétiennes, affichaient des rendez-vous essentiels qui ont eu lieu au cours de ce confinement. Je pense évidemment à Pâques pour les chrétiens, à Pessar pour les juifs. Comment est-ce que vous avez vécu et accompagné la communauté des protestants, Christian Elbecker, dans cette fête, alors même que chacun était chez soi, alors que ce sont des fêtes de communion, des fêtes de communauté ? Je dois dire que c'était le 12 avril. Moi, j'émergeais de ma maladie. Mes collègues, notamment vice-président, et enfin le conseil, les permanents du quai ont assuré le suivi, on va dire. J'avais du mal à m'imaginer qu'on puisse fêter Pâques sans pouvoir se rassembler. C'est au fond quelque chose d'inouï, 2000 ans que ce n'était pas arrivé, enfin pas comme ça en tout cas. Et finalement, ça a été vécu. Mes collègues avaient préparé, donc il y a eu notamment une belle expérience œcuménique le vendredi saint, donc un office qui a été diffusé sur France 3 entre catholiques et protestants. C'est quelque chose qu'on aurait... C'était une première inédite, très très suivie. On parlait de 80 000 spectateurs, donc quelque chose de très positif. Le jour de Pâques, c'était un culte en Eurovision depuis la Suisse. Donc avec mon épouse et moi, on était assis devant le poste. Et alors effectivement, au moment de la communion, donc la Sainte Seine, ça pose des questions que nos théologiens ont examinées. On avait préparé le pain et la coupe de vin et on a partagé avec mon épouse. Mais c'était impressionnant. De même, on a tous vu l'image du pape dans le monde entier, tout seul dans la basilique Saint-Pierre. Mais en même temps, grâce à ces outils de communication, il y a eu quand même... La fête a été vécue et dans la communion, mais sous une autre forme. Différemment. Arol Vail, Pessar ? Alors, pareil, comme l'a dit Christian, je crois que difficile d'imaginer un soir de Pessar sans être réuni en famille avec ses amis. C'est sans doute la fête qui rassemble le plus de personnes, en principe. la difficulté supplémentaire chez nous, c'est que nous ne pouvons pas utiliser lors des jours de fête tous les outils technologiques. Donc impossible d'utiliser un outil comme Zoom pour pouvoir fêter Pessar ensemble. Et donc, il a dû fallu apprendre une nouvelle manière de célébrer Pessar, notamment pour les personnes seules, les personnes isolées ou même celles qui se retrouvaient en couple. Parce que faire Pessar, même à deux, c'est très difficile quand on a l'habitude d'être avec ses enfants, d'être avec ses petits-enfants. On s'est donc préparé psychologiquement les jours qui ont précédé la fête de Pessar afin de vivre ce moment de la manière la plus sereine possible. On a préparé les gens qui ne savaient pas célébrer Pessar de par eux-mêmes. On leur a donné les outils qui leur permettent de pouvoir faire cette soirée comme il se doit, selon la tradition. Et en se souhaitant, bien sûr, de ne plus revivre des moments comme ceux-ci les années suivantes. Mais ça nous a beaucoup appris, en tout cas, sur peut-être une nouvelle manière de communiquer. Alors voilà, je rebondis sur votre propos parce que la question qu'on entend partout aujourd'hui, c'est le monde d'après, ce fameux monde d'après. Mais avant celui-là, j'ai envie de vous dire « et maintenant ? » Finalement, « et maintenant ? » Qu'est-ce qu'on ressort individuellement, encore une fois, et collectivement, dans vos communautés respectives ? Qu'est-ce qu'on tire de tout ça ? Une fois le tamis passé, qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce que vous allez garder de meilleur, peut-être, pour la suite ? Le bilan est loin d'être fait. On commence tout juste à évaluer un petit peu ce qu'on a vécu et voir justement comment garder le meilleur puisque comme dans toute chose, les médias sociaux, ce sont des outils qui peuvent proposer le meilleur, ce qui a été le cas pendant cette période de confinement, qui présentent aussi certains risques puisque le risque notamment de l'entre-soi, c'est-à-dire qu'on est dans son petit réseau et on sait bien que tout ça, c'est fait de telle sorte que ça renforce les affinités. Donc, il faut être un petit peu attentif à ces choses, mais en même temps, on s'est aperçu qu'on a touché pendant cette période et avec ces outils des personnes qui habituellement ne fréquentent pas nos cultes, nos offices ou nos rencontres et qui, du coup, se disent tiens, tendent l'oreille, voilà, une autre façon de vivre des choses et d'en parler et qui se sont, soit c'était des protestants dits distanciés qui ont renoué avec leur communauté ou carrément des gens extérieurs. Donc, évidemment, on va garder cet outil qui existait déjà, mais enfin, en lui donnant plus d'ampleur et de développement tout en se souvenant et c'est quand même le fondamental du message chrétien, c'est l'incarnation. Enfin, pour nous, Dieu a pris visage en Jésus de Nazareth et l'incarnation, ça veut dire qu'on vit dans un corps et on est appelé à se rencontrer, à partager, justement, à sortir de nous-mêmes et à nous déconfiner, à ne pas rester derrière notre écran, notre poste de télé. On se retrouve en présentiel, selon le mot consacré. Voilà, tout à fait. Harold Weil, qu'est-ce qu'on tire de cette crise ? Là, pour le coup, je partage à 100% l'analyse de Christian, c'est-à-dire l'apprentissage de ces outils technologiques qui ont été d'un grand secours. Chez nous, ça a représenté des dizaines de milliers de connexions, donc c'est du jamais vu. Également, on a dépassé le millier d'émissions diffusées sur Zoom pendant cette période-là puisqu'on a eu la chance grâce à une équipe formidable de pouvoir être présents sur Zoom depuis le premier ou le deuxième jour du confinement et avec très rapidement l'espace de trois jours, il me semble, un programme qui s'est mis en place de 9h du matin jusqu'à quasiment 22h le soir, donc un véritable programme radio ou télé, quasiment non-stop, avec des émissions très variées, du cultuel, du cours, du cours biblique jusqu'à l'émission sportive ou ce genre de choses ou des émissions de divertissement, toujours des émissions pour les enfants, de la culture. Pour accompagner, véritablement. Tout à fait, pour accompagner les gens et donc, comme l'a dit Christian, ça nous a permis de toucher, je pense que c'est ce qu'il y a de plus positif finalement dans cette période-là, de toucher des personnes qui étaient très éloignées, qui n'osaient pas pousser la porte de la synagogue ou du centre communautaire parce qu'il y a parfois une peur, une crainte et cette peur-là n'existe pas. Lorsqu'on est chez soi, on se dit, pourquoi pas ? Finalement, je ne perds rien, je ne serai peut-être pas jugé, je ne perds rien à essayer, à écouter et on s'est rendu compte que finalement, ces gens-là sont devenus des fidèles. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif et on pense continuer à utiliser cet outil à l'avenir tout en également gardant à l'esprit qu'il faut pouvoir se retrouver, c'est important. Alors, un dernier point avant de nous quitter, c'est également, je pense que cette période a interrogé la place du religieux sur la scène publique, dans l'espace public. Les voix n'ont pas toujours été ajustées, il y a eu certaines dissonances, mais enfin, quand même, interrogation de cette question du religieux dans l'espace public. Qu'est-ce que vous en diriez l'un et l'autre ? J'ai envie de dire, le religieux, c'est ce qui nous relie à ce qui est essentiel et cette crise, la maladie, la mort, ça nous interroge sur c'est quoi le sens de la vie ? Pourquoi sommes-nous sur cette planète ? Donc, on est dans un contexte qui favorisait cette réflexion-là. Après, il y a toute la question politique, l'exercice des cultes, c'est encore un autre chapitre, je trouve quand même que nous gouvernons... C'est quand même à ça que je pensais. ...on était un petit peu durs avec nous, dans le sens où la crise est réputée être partie d'un rassemblement religieux, du coup, on a eu le sentiment qu'on voulait nous... Enfin, la fermeture des églises, etc., de tous les lieux de culte de manière générale, était un peu excessive alors qu'il n'y a pas plus de risque dans un lieu de culte à partir du moment où d'ailleurs on respecte les consignes barrières que dans un supermarché. Bon, ça a été rattrapé, rajusté, maintenant, les choses reviennent petit à petit à la normale. J'ai aussi le sentiment que ce qui s'est passé a exacerbé un petit peu cette question religieuse. Donc, Christian a évoqué il y a un instant cette stigmatisation peut-être du monde religieux et on a voulu donc faire comprendre que la crise était partie de cet éventuel rassemblement, donc cette recherche d'un bouc émissaire qui était, je trouve, totalement déplacée dans le contexte que nous avons vécu et peut-être terminer là-dessus sur ce qu'on a vécu au sein de l'aumônerie. J'ai trouvé ça très intéressant et notamment au milieu de l'hôpital où chacun a pu comprendre ses limites. C'est-à-dire que même le personnel soignant extrêmement compétent s'est rendu compte que finalement, eh bien, parfois, il avait des limites, il ne maîtrisait pas tout. On a assisté vraiment à des choses qui étaient du domaine du miracle, donc chacun le comprendra à sa manière. Mais je crois, en tout cas, qu'il y a eu une remise en question de beaucoup de personnes pendant cette crise par rapport aux limites qui sont les nôtres et à la reconnaissance d'une dimension divine et supérieure dans tout ce que nous avons vécu. Merci beaucoup tous les deux, merci beaucoup chacun, Harold Veil et Christian Albecker, pour cet échange. C'est la fin de cette édition Regards Croisés, cette émission spéciale réalisée avec le comité interreligieux de la région Grand Est et la radio RCF Alsace, une émission construite avec le concours de Parabole TV. Merci à tous de votre présence et de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada